Générique Débrayage chez Moritime, au Mans, 80% des salariés du transporteur étaient en grève aujourd'hui. La muraille romaine expliquée au manceau, des archéologues auscultent la partie découverte pour l'aménagement de la place du Gédo, et puis initiative de trois entrepreneurs de louer des bandes blanches permanentes pour terrain de football. Aujourd'hui, l'intersyndicale de l'entreprise Moritime, spécialisée dans le transport de marchandises, appelait à la grève partout en France. Au Mans, 80% des salariés de l'antenne Sartois se sont mobilisés. La raison ? La négociation des accords d'entreprise qui définissent les avantages sociaux des employés. Ceux en vigueur tomberont le 31 décembre, car la firme a été rachetée par le groupe Caravelle l'année dernière. De nouveaux accords sont donc à redéfinir par la direction et l'intersyndicale. Mais l'échéance approche et malgré plusieurs réunions, les employés n'avaient ce matin aucune garantie. En ce moment, on ne nous propose pas grand-chose. Donc au bout de réunion, on a décidé de faire un rapport de force pour que les choses avancent. La crainte pour ces employés est de perdre leurs avantages sociaux, si d'ici le 31 décembre, syndicats et directions ne trouvent pas de point d'entente. On ne demande pas l'Amérique. On demande juste de garder ce qu'on avait avant. C'est-à-dire un 13e mois, une prime de vacances, une complémentaire. Mais cet après-midi, les négociations ont avancé. Le piquet de grève est donc levé, même si les décisions n'ont pas convaincu l'ensemble des syndicats. Ils ont posé leurs instruments au pied de la muraille gallo-romaine. Les archéologues du Capra y travaillent depuis mardi dernier. Et ce matin, ils proposaient une visite de fouille aux passionnés d'histoire. Ce qui nous intéressait, c'était vraiment de documenter la base de la muraille, de vérifier ses fondations, vérifier comment elle était bâtie et donc de pouvoir finir de documenter cette section de muraille. Les ouvriers vont créer un espèce de trottoir en ciment. Au chapitre des découvertes, assise de fondation datant de la fin du 3e siècle, empreinte d'une tour, des décors, mais aussi un tunnel du 19e siècle qui reliait le quartier d'histoire aux Jacobins. Ce près-tunnel a été percé en 1850. Il a été refermé en 1858 pour des problèmes de stabilisation des niveaux, de salubrité et des problèmes d'évacuation des eaux. Après le dégagement de la muraille, une modélisation 3D est réalisée à l'aide d'un scanner. On va tirer des plans, des profils, des coupes, des orthophotos, c'est-à-dire des photos plans de ce bâtiment pour ensuite redessiner le parement, redessiner les décors, etc. et étudier les différentes phases de construction du bâtiment. Les fouilles se terminent vendredi. Un rapport scientifique sera établi dans les 6 mois. Il sera remis à la Direction régionale des affaires culturelles et au service régional d'archéologie. Le Mans FC a été auditionné mardi par la DNCG, le gendarme financier de la Ligue de football professionnelle. Une réunion d'étape d'une heure où Henri Legarda a fait le point sur les comptes du club. Il fut aussi question de l'opération de vente du centre d'entraînement et administratif de la Pince-Nardière, nous apprend le Mans FC dans un communiqué. Une opération qui n'est toujours pas réalisée et sur laquelle compte le club pour redresser ses finances avant la fin de la saison. Car ce sera bien là le terme d'un feuilleton qui a commencé l'été dernier par le sauvetage in extremis du Mans FC de la relégation pour raisons financières. Si l'équilibre n'est pas au rendez-vous en juin, l'histoire pourrait bien se répéter sans happy end cette fois. Ce geste pourrait bien être l'avenir du tracé de lignes blanches sur les terrains de foot. Il s'agit de creuser un sillon pour y insérer une ligne synthétique. Le concept est né de l'esprit de trois sartois. On a pensé à une sorte d'hameçon qui est en caoutchouc qui va s'insérer dans le gazon et dessus on va mettre un clips qui est en deux parties, une partie caoutchouc et une partie gazon synthétique dessus. Avantages, les lignes sont plus blanches et plus visibles à l'année, sans compter l'économie de main d'oeuvre. Jérôme Marcé, qui est un des cofondateurs de la société, a eu l'idée de remplacer les lignes de terrain de foot parce qu'en tant que président de club, il en avait un peu marre de tous les week-ends essayer de trouver des bénévoles ou voir avec la commune de Loué pour tracer les lignes de terrain. Donc en discutant avec lui et avec un quartier, on a essayé de trouver une solution permanente. L'entreprise Avenir Profil Line naît il y a un an et demi. Premier client en date, la ville de Loué. Il y a neuf mois, elle équipe le petit terrain d'entraînement municipal. Et éventuellement qu'il y aura l'aval de la ligue ou de la fédération, on fera aussi le terrain d'honneur. parce qu'ils nous garantissent 5 ans. Et quand on sait que c'est amorti en 3 ans, on ne se fait pas trop de soucis. Coût total d'un tracé pour un terrain, 12 000 euros, soit 17 euros le mètre linéaire. L'entreprise sartoise vise à terme le marché français. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501